Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.au, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui c'est le tuning, le car audio, le SPL et le karting qui sont à l'honneur dans votre magazine sur Télécré. Dans Passion Auto, cette semaine on va vous parler de tuning, car audio, SPL et aussi karting. Pour commencer, direction la Plaine des Palmistes pour les courses occasionnelles de karting organisées par le KCB, la Ligue Auto et leurs partenaires. Dans le championnat, trois courses occasionnelles sont programmées au calendrier. Ces courses ont lieu sur des circuits éphémères. Retrouvons quelques concurrents sur cette course de la Plaine des Palmistes. Alors, bah écoute, ça s'est plutôt très bien passé, j'ai gagné, on va dire, toutes les manches à part les chronos. Et non, ça s'est bien passé, le kart, il marche très bien, moi je me sentais bien. L'année dernière j'ai eu la chance de rouler sur le même tracé, donc non, ça va, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, on a passé une bonne journée, bah après on y avait des bonnes sensations le matin, le kart était plus ou moins bien réglé. Là on a fait un bon setup, sauf qu'à la fin, au dernier tour, bah j'ai lâché la pression et je me suis fait prendre au dernier tour. Sinon, le bilan global de la journée, on s'est amusé, on a fini deuxième et voilà quoi. On marque des points pour le championnat, on a fait la pré-finale premier et la deuxième. Sur la manche de karting, retrouvons Yachin pour faire le bilan de la journée. Quatrième manche du championnat régional de karting, première manche occasionnelle ici à la Pleine-des-Palmices. Donc pour la première année, notre épreuve rentre dans le cadre du championnat. Donc les autres années, on faisait deux championnats différents, championnat plus en piste et un championnat sur des sites occasionnels. Cette année, on a décidé de faire les six épreuves avec un grand champion. Et du coup, on a aussi donné la souplesse sur les épreuves. Donc le seul petit bémol qu'il y aurait aujourd'hui, c'est le nombre de participants. Mais comme notre championnat nous permet de faire l'impasse sur deux épreuves, donc le circuit de la Pleine-des-Palmices qui est très sélectif, avec un climat qui n'est pas facile à gérer. Et les pilotes ont préféré peut-être faire l'impasse aujourd'hui sur cette épreuve-là et de revenir de plus belle à Saint-Pierre le 11 août et le 7-8 décembre au tampon. Sinon autrement, cette quatrième manche est très très bien déroulée. On n'a pas eu de pépins, pas eu de sortie de route. La sécurité a été mise en place. Donc un grand grand merci à la commune de la Pleine-des-Palmices, au service des sports, au service technique, à la police municipale, à l'ensemble des élus qui ont fait un gros boulot pour nous accueillir ici et de mettre toute la sécurité nécessaire en place pour pouvoir organiser sereinement. Donc merci à toi également, toujours fidèle à venir sur nos Grands Prix pour faire parler de notre sport. Vive le sport, à bientôt ! La deuxième course occasionnelle de la saison de karting a eu lieu à Saint-Pierre le 11 août. Nous reviendrons bientôt sur le Grand Prix de Saint-Pierre dans Passiote. En juin dernier, c'est chez ODR D2S Car Audio, au tampon, qu'a eu lieu la manche Show SPL. Le SPL est un concours de pression acoustique en voiture avec des règles précises encadrées par le DB Drag Racing International. Retrouvons Eric Branca sur cette journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étions du côté du tampon pour le ODR D2S SPL Show 2019. Ça s'est bien passé, enfin c'est en cours toujours. Les compétiteurs, le beau temps. Bon, comme vous pouvez le constater, tous les ans, il y a un petit remaniement du règlement. Des petits changements, on va dire, dans l'ensemble, c'est pas beaucoup de changements, mais il y a quand même des petits changements. Surtout, nous, pour ici, on a fait l'acquisition d'un nouveau Thermlab avec un nouveau PC pour pouvoir justement être en règle avec l'organisation internationale. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite, nous avons le nouveau matériel et nous pouvons faire des concours comme tout le temps. Alors, cette année, pour l'instant, nous sommes au deuxième concours. Nous avons prévu entre 5 et 7 concours dans l'année. Le prochain concours se déroulera la semaine prochaine du côté du Bassin Bleu avec l'équipe de Sapote. Après tampon, direction Saint-Anne, plus précisément sur le site de Bassin Bleu pour la journée tuning. Les passionnés ont répondu présents à l'invitation de Sapote et ses amis sur cette journée. Philippe Le Constant, conseiller départemental de Saint-Benoît, Saint-Rose et Saint-Philippe. J'ai été invité, comme d'habitude, à cette manifestation sur le site de Bassin Bleu que j'avais fait aménager quand j'étais président de la CIRES. Et c'est vrai que c'est un lieu convivial où les gens aiment se retrouver, pique-niquer tout au long de l'année, surtout en été. Et là, c'est aussi un site qui sert de lieu à des manifestations, comme aujourd'hui cette exposition de voitures, tuning et son, avec mon camarade, mon ami Rechno, sa pote, et qui est passionné par les voitures, par le tuning, et qui est là régulièrement. C'est par la première fois qu'il organise ça. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour une animation un dimanche lors d'un vigne-grenier qui est organisé par le CASA, le collectif d'association de Saint-Anne. Là, nous sommes sur un ancien terrain de football qui a été aménagé. Quand j'étais président de la CIRES, j'ai pensé que la proximité du Bassin Bleu était propice à un aménagement touristique. Donc, nous avons construit 11 kiosques, nous avons aménagé des allées, fait des plantations, aménagé un boulot de robe avec un parking, pour le plaisir de la population de Saint-Anne et aussi des réunionnaises et des réunionnais qui aiment beaucoup se retrouver sur ces sites. Sur ces sites, notamment les jours fériés, le dimanche, où il y a toujours beaucoup de monde. Et c'est une satisfaction pour nous d'avoir privilégié l'aspect touristique de ce site du Bassin Bleu, qui est magnifique, avec un bassin qui est pratiquement unique à la Réunion. Bonjour, je vous remercie, je vous remercie, que mon petit manifestation, c'est la troisième fois que je m'organise, je m'organise un petit peu le truc. Peut-être que la prochaine fois, ce sera plus meilleur. Très, très content. Comme je suis passionné de tuning, si ce n'est pas tous les gars qui accompagnent à moi, le tuning, ce n'est pas rien. On a fait un effort, personnellement, un gros effort, comme ça, les gars, ils pourraient faire plaisir à ça. Je suis très content. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un petit peu plus meilleur. Après, c'est les gens jugés. Si les autres personnes sont beaux journées, pas beaux journées. Le SPL aussi était présent sur cette manifestation. Retrouvons Eric Branca pour nous parler de la partie concours de pression acoustique. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, le show SPL était du côté du Bassin Bleu pour le Sapote Show SPL 2019. Ça s'est très bien déroulé. On a eu beaucoup de participants, des nouveaux, des anciens, avec des jolis scores. Il a fait super beau, pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie. Superbe journée. À très bientôt pour la prochaine manifestation qui aura lieu à Saint-Joseph avec les amis de Cayenne. Le SPL est une discipline où les concurrents de la Réunion se mesurent aux concurrents du monde entier. Retrouvons Jocelyn Gébanne pour nous parler de son installation et de ses résultats depuis l'année passée. Alors bonjour à tout le monde. Comme il dit, tous les hommes essayent de venir pour participer un petit peu à DB Drag Réunion, le show SPL. Nous essayons de participer pour être classés en France, Europe et monde. Voilà la petite panda que l'année passée a fini dans les 20 meilleurs mondiaux. Même nous, la réunion, nous ne vendons pas, mais c'est quand même la réalité. Cette année, nous sommes un petit peu moins présents. Mais comme il dit, nous mettons pour plus tard, pour voir si nous allons faire mieux dans le classement et voir même peut-être faire un très joli record. Qui connaît peut-être ? Mais bon, en attendant, nous avons mis tonne de monde parce que là, nous allons lancer un petit peu plus avec une heure, c'est pour moi un petit peu plus de participants. Mais ce qui va continuer dans l'année, surtout pour faire vivre un petit peu ce mouvement-là ici. Comme il y a beaucoup de l'autodémo, nous allons venir pour remplir le prix de la participation les traits bas maintenant. Donc, n'hésite pas, nous attendons les autres. Mais voilà, nous attendons les autres à la prochaine. Allez, salut ! Les passionnés de l'île se préparent pour le prochain gros rendez-vous de la saison. Le méca-show qui aura lieu le week-end du 7 et 8 septembre sur le front de mer de Saint-Pierre. On reviendra bientôt sur cet événement pour vous présenter ces manifestations qui arrivent à grand temps. Le dimanche 21 juillet a été organisé un tour de l'île pour les malades et aussi pour le soutien à Télé-Créole. En effet, votre chaîne locale n'aimait plus sur la TNT depuis juillet dernier. Sur cette journée, le monde de l'automobile a tenu à être présent pour soutenir le mouvement. Retrouvons quelques passionnés pour nous faire part de leur présence sur ce tour de l'île. Je me présente à moi, je m'appelle Jérémy. Je suis propriétaire de la Clio. Je me soutiens beaucoup Télé-Créole parce que c'est grâce à eux qu'il y a un monde de l'auto dans la télé. Et toute bonne santé avec nous aussi, c'est Télé-Créole. Et surtout, le travail de Didier. Il faut de notre tout-là ensemble, ensemble Télé-Créole. Nous mettre la main ensemble pour soutenir maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il faut la réunion y avance. Bonne santé, il faut y avance. A nous, il faut y avance ensemble. Mais là, aujourd'hui, on a fait un petit mouvement. T'es super. T'es manqué un peu de monde, mais il faut que de monde est là pour soutenir Télé-Créole. Je dis un grand merci à M. Didier. Bonjour, moi, c'est Anthony Eteve. Je m'habite grand-bois. Et on a eu avec la 207. Et nous soutiens Télé-Créole. Parce qu'on est au tour 9-7-4. Nous voulons tous y tient bon ensemble. Nous ne l'aiment pas. Il manque un peu de tout le monde. Mais après, il faut nous rester tout le temps dans un esprit familial, de convivialité. Comme là, on a plusieurs voitures différentes. Mais du moment, nous tous les ensemble, nous tient bon, nous ne l'aiment pas. Alors, bonjour. On me présente à moi. Jean-Marc Boyer. Avec mon petit fourgon Ford Transit. Donc, on va donner un petit coup de main. Sous-ariter avec Télé-Créole. Pour que nous soyons avancés un petit peu nos tous ensemble dans la main de la main. Parce que Créole n'est pas assez solidaire. Donc, maintenant, il faut nous solidariser un petit peu plus que ça. Et que nous ferons donner un petit coup de notre nation. Et La Réunion, c'est un mélange de nation. Donc, nous aide à nous entre nous. Donc, voilà. Donc, il faut nous un peu plus solidariser entre nous. Donner un coup de main, nous tous ensemble. Et nous avancer ensemble. Bon, voilà. Moi, c'est Kevin, de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on est venu pour soutenir Télé-Créole. Voilà. Nous nous tiens bon ensemble. Mettre la main ensemble. Et merci Didier. Tout ça qu'il fait pour nous. Big up Télé-Créole. Nous soucis à tous jusqu'à la fin. Passion Tuning, devenu Passion Auto, est né sur Télé-Créole en janvier 2011. Presque en même temps que la chaîne. Retrouvons Cédric Brossard, qui est venu soutenir le mouvement et nous parler de cette journée. Ben, déjà, bonjour à tous. Ça y est, regarde à nous sur Télé-Créole. D'ailleurs, où l'émission Passion Tuning, avant, avant tes Passion Tuning, maintenant, est redevenue Passion Auto, que l'est né sur Télé-Créole. Et moi aussi, il m'a contribué un petit peu pour cette émission-là. Et notamment Didier qui continue l'émission jusqu'à maintenant. C'est pour ça que l'émission est diffusée sur Télé-Créole. Mais aussi, aujourd'hui, Télé-Créole est en danger. Donc, il menace de ne plus exister sur la chaîne TNT. Donc, aujourd'hui, en solidarité, on a fait un toit de l'île pour Télé-Créole, qui a pu permettre à nous, en tant que Passion Tuning, de faire l'émission, pour montrer notre passion à tout le monde. Et aujourd'hui, la suiveille, un petit peu dans le toit de l'île. Et là, en fin de journée, là, nous rassemblons à nous, à moins que les Passionnés, un petit peu sur la route des Laves, on met un petit peu le son pour finir un peu la journée. Mais sinon, ça, dans l'ensemble, pour le toit de l'île, c'est bien, on change un petit peu. Et en plus, ça, c'était un toit de l'île avec un carrément de solidarité aussi, en même temps. Donc, il n'y avait pas que pour Télé-Créole, il n'y avait pas pour les enfants malades, pour les familles qui ont des maladies, ou quoi, ce soit besoin d'aller en métropole, ben voilà. Donc, à telle occasion, on nous réunit, nous, tous ensemble, en fait. Et moi, comme il dit, allons, c'est maintenant notre Télé en place. Comme je dis, maintenant, tiens bon, nous la raccord. Sinon, quand on a des actions, on peut faire, n'hésite pas, les gars, me fais appel à eux. Nous, on aura encore des actions à faire, et on me compte sur eux. Comme je dis, maintenant, nous, tiens bon, nous la raccord. Merci à eux. Passion Auto est à présent, terminé. Dimanche prochain, ce sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé pendant le mois d'août dans votre magazine. Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain sur Télé-Créole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.au, le spécialiste de l'autoradio.